La douche froide. C'est ce qu'a ressenti Sabrina de Zouche quand elle a reçu sa facture de gaz. L'an passé, elle a moins consommé, mais doit encore plus de 700 euros. La régularisation passe mal. Ça augmente constamment et on ne voit pas l'effet inverse. On consomme moins, mais ça augmente quand même. On aimerait au contraire de voir que les efforts qu'on fait, les investissements qu'on fait sont récompensés. C'est inquiétant. Pourtant, cette famille de 4 personnes a investi beaucoup d'argent pour isoler ce pavillon des années 70. Quand on a emménagé, on était sur les minuiseries d'origine en bois simple vitrage. Progressivement, on les a remplacés par des PVC double vitrage. On voit la différence en termes de confort. On a également installé sur chaque radiateur du rez-de-chaussée des robinets thermostatiques qui nous permettent de réguler après pièce par pièce la température. Maîtriser sa consommation d'énergie est devenu un enjeu, une nécessité même pour Morgane Arnoux. Allez, c'est parti. Locataire d'une maison mal isolée, cette maman solo s'inquiète en permanence de sa consommation. Ici, pour cuisiner, se chauffer, tout est électrique. Pour les chauffages, je suis à 1100 euros. Ensuite, pour le ballon d'eau chaude, je suis à 625. Actuellement, je suis à 180 euros par mois. Et il faudrait que vous soyez là ? Si je dois me mettre à la régule qui va arriver, il faut que je sois à 534 euros par mois. C'est possible ? Non, c'est la moitié de mon salaire. C'est impossible pour moi. Aujourd'hui, seuls deux radiateurs fonctionnent dans la maison, mais Morgane sait que ces efforts ne suffiront pas. Ce n'est pas possible. Il va falloir qu'on se prive sur certaines choses. Donc, ça va être sur le budget course. Il y a des trucs qu'on ne prendra pas ou qu'on prendra plus tard. Le budget essence aussi. Et puis voilà, pas de sortie. De toute façon, ça fait deux ans qu'on ne fait plus rien. Donc, du coup, ça ne changera pas grand-chose. Des cas de précarité énergétique, le fonds Solidarité Logement envoie de plus en plus et craint une aggravation de la situation. L'énergie a beaucoup augmenté. Les impayés de loyers augmentent aussi. Donc, tout cumulé, les années à venir vont être, je pense, compliquées. Le 1er février, le prix de l'électricité augmentera d'environ 9%. La troisième hausse en un an.